Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler de la réindustrialisation de la France. L'industrie, justement, a créé 9 500 emplois nets en 2018 dans l'Hexagone, ce qui n'était pas arrivé depuis 2000. Mais paradoxalement, l'industrie a du mal à tirer les jeunes générations et notamment les femmes. Alors comment y remédier ? On va en parler avec Trangfam, qui est la directrice du développement régional de Thalès, qui est aussi co-délégué de l'association Elle Bouge, et Nicolas Foucard, qui est le président de l'UMM Gironde Land et qui est directeur du site d'Ariane Royan. Alors expliquez-nous, justement, d'où vient ce renouveau. Alors on constate depuis maintenant, je dirais, fin 2017, une croissance de l'emploi, et notamment le département de la Gironde, qui est particulièrement dynamique sur cet aspect-là. Aujourd'hui, les effectifs dans la métallurgie en Gironde, c'est plus de 26 000 emplois. On a retrouvé un niveau qui est même supérieur à celui d'avant la crise de 2008. Donc on est sur des niveaux assez exceptionnels. Même si on a un petit infléchissement sur les derniers mois, on reste sur une très forte dynamique de croissance et de renouveau de l'emploi, notamment dans le domaine industriel. C'est lié à quoi, en fait ? C'est lié à des secteurs qui sont en croissance, comme l'aéronautique et le spatial, justement ? C'est lié à une reprise globalement sur l'ensemble de l'industrie, un certain nombre de secteurs de croissance. Les éléments qui sont... Les secteurs qui embouchent le plus, c'est tout ce qui est installation, réparation de machines, équipements, puisque comme les industriels réinvestissent, il faut installer. Et puis comme les machines fonctionnent, je dirais, à plein rendement, il faut entretenir tout ça. Donc on a une grosse demande dans ces secteurs-là. Et notamment dans la région, justement ? Et notamment dans la région, où on a une dynamique très, très forte. On est globalement sur la Gironde à un rythme deux fois plus élevé que la moyenne nationale que vous citiez tout à l'heure. Donc on a vraiment un département qui est extrêmement dynamique en termes d'emploi industriel. Et vous confirmez les difficultés, justement, à recruter, notamment des jeunes et des jeunes femmes ? Notamment des jeunes et des jeunes femmes, et notamment sur des métiers techniques. Une des raisons, probablement, c'est lié au fait que derrière le mot industrie, derrière le mot... On y met des choses, il y a des mauvaises images derrière. On ne parle plus d'industrie, on parle de fabrique du futur, fabrique de l'avenir. Et en fait, derrière nos métiers, c'est aujourd'hui, c'est des métiers qui sont liés à l'informatique. Les gens travaillent sur des tablettes, c'est ce qu'on appelle du 2.0 ou du 4.0. C'est des métiers qui utilisent les mêmes technologies qu'on utilise dans la vie courante, mais qui, en plus, permettent de fabriquer soit des avions, soit des lanceurs spatiaux, par exemple. Derrière le mot industrie, c'est tout ça qu'il faut mettre. Faire de l'industrie, c'est d'abord aller sur... C'est aussi aller sur la Lune, par exemple, c'est aller dans l'espace, c'est fabriquer, comme le fait Thalès, des produits absolument fabuleux qui vont ensuite sur Rafale ou sur d'autres types d'avions. Donc, voilà, c'est tout ça qu'il y a dans le mot industrie. Donc, il faut dépoussiérer le mot industrie et amener l'ensemble des gens à changer l'image et surtout à venir travailler dans l'industrie parce qu'il y a beaucoup d'activités. Avec, en plus, des salaires qui sont justement bien au-dessus de ce qu'on peut proposer dans le tertiaire. Exactement, des salaires qui sont... Et des perspectives de carrière. Des salaires qui sont élevés, des perspectives de carrière dans ces industries, tout à fait. Trangfam, vous, vous êtes ingénieur, justement. Vous êtes une femme, justement. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous engager dans une carrière d'ingénieur, ce qui était encore moins banal à l'époque ? Certainement l'influence de mes parents. J'étais comme un certain nombre de jeunes filles en terminale, bonnes en maths, en physique, etc. Et mon père, à l'époque, m'avait dit écoute, tu pourrais tenter une classe préparatoire. Donc, ce que j'ai fait. Et puis, une fois qu'on est en classe préparatoire... Alors, à l'origine, j'avais prévu de faire de la chimie. Ça, c'est important parce que c'est vraiment un secteur où on voit beaucoup de filles. Et il se trouve que je n'ai pas pu faire de la chimie parce que j'étais malade en TP de chimie. À quoi ça tient ? Et j'ai choisi l'électronique. Donc, je suis ingénieure en électronique. Et après, le déclic, ça a été mon stage de fin d'études. Je suis allée le faire chez Dassault. Et j'ai rencontré le Rafale. Et voilà. Et là, ça a été le coup de foudre. Et voilà comment ça s'est fait. J'ai rencontré le Rafale. Et depuis, je suis rentrée dans ces métiers-là. Je travaille chez Thalès dans le monde de l'avionique et des systèmes embarqués depuis plus de 20 ans. Et c'est vraiment un métier absolument passionnant. Alors, qu'est-ce qui fait justement qu'on a autant de mal à attirer aujourd'hui les jeunes femmes vers ces métiers qui sont en plus des métiers de passion, avec de bons salaires, des perspectives quand même intéressantes en termes de carrière, en plus une certaine stabilité de l'emploi ? A priori, on a tous les atouts justement pour attirer les jeunes générations. Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Nicolas Foucard. L'industrie, aujourd'hui, souffre d'une image assez peu valorisante alors qu'on n'est plus tellement au temps des temps modernes de Charlie Chaplin, par exemple. Justement, on a aujourd'hui des usines extrêmement modernes. L'innovation est au cœur des entreprises. Et on a encore une image un peu datée, je pense. Donc, aujourd'hui, on essaye d'ouvrir nos usines de plus en plus. La semaine de l'industrie sert à ça également, à accueillir des jeunes pour qu'elles puissent voir au sein de l'entreprise ce que c'est. Et puis, on a aussi une image de la production, mais il y a aussi tout ce qui est recherche, développement, innovation. et là, c'est le libre cours à la créativité. On invente des technologies, on invente des concepts absolument fabuleux. Donc, c'est dommage. Aujourd'hui, on souffre d'une image peut-être datée. Et puis aussi, je crois que vous, les médias, vous avez vraiment un rôle à jouer pour montrer ce qui marche, montrer les succès, montrer les réussites. On a aujourd'hui, Nicolas Foucard le disait, sur le territoire, des entreprises qui vont très, très bien, qui sont très modernes, où il fait bon travailler. Et je pense qu'on ne le montre pas assez. Donc, on a un rôle aussi de montrer au grand public combien ces métiers sont passionnants. En plus, quand vous visitez une entreprise, c'est toute une histoire. Parfois, c'est une histoire familiale. Et c'est vraiment... Moi, ça me touche énormément. Alors, comment on peut lever ces freins culturels ? Parce que ça commence dès l'école, évidemment. Ah oui. Alors, dès l'école, déjà, ce sont des secteurs. Alors, c'est vrai, l'industrie accueille tous les métiers. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de métiers qui sont très dominantes scientifiques et techniques. Et alors, là, déjà, des filles dans ces métiers-là, il y en a assez peu. Alors que, si vous regardez les stats, vous avez à peu près 48 % de jeunes filles en terminale S. Vous n'en avez plus que 28 % en école d'ingénieur. Et encore, avec de fortes disparités, si vous prenez les secteurs technologie de l'information, mécanique, robotique, etc., elles ne sont qu'un sur dix. Et on les retrouve, à l'inverse, dans les filières marketing, communication, où les perspectives d'emploi ne sont pas du tout les mêmes. Alors, oui, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Mais effectivement, dans le monde de l'industrie, vous avez quand même aujourd'hui l'industrie recrute, l'industrie paye bien. Et c'est vraiment dommage. Donc, je crois qu'on a collectivement un message à passer auprès de tous ces jeunes, toutes ces jeunes, et auprès des parents aussi, parce que, voilà, vous vous posiez la question. Et des professeurs. L'influence des adultes lors des choix est extrêmement importante. Ça veut dire qu'il faut commencer dès le collège ? Oui. Oui, oui, oui. Dès le collège, voire même avant. On sait que tout petit, enfin, là, je parlais avec la Ligue de l'enseignement qui travaille sur la RoboCup. C'est la Coupe du monde des robots que Bordeaux va accueillir en 2020. Exactement. Et c'est une très, très belle occasion, justement, pour faire découvrir la robotique aux jeunes et aux jeunes filles. Et on voit, il y a des épreuves qui démarrent à 11 ans. Et vous avez des garçons et des filles. Et donc, tout petit, ça intéresse. Voilà, on peut faire des choses très amusantes. Enfin, la technique, c'est amusant. Et après, il faut continuer à entretenir ça et à montrer qu'on peut avoir une belle carrière et une belle vie en rentrant dans l'industrie. Nicolas Foucaire, vous, au sein de l'UMM, qui est l'Union de l'Industrie et des Métiers de la Métallurgie, comment on essaye de travailler sur ces enjeux-là qui sont fondamentaux pour vous ? Parce que si on n'arrive pas à attirer les jeunes générations et notamment les talents, les entreprises vont être freinées dans leur développement. Donc, il faut attirer, il faut féminiser. Ça apporte aussi de la créativité, justement, dans les entreprises. Donc, c'est un enjeu crucial pour vous. Et aller, effectivement, dans les classes de temps en temps, c'est extrêmement important, mais ça ne suffit pas. Alors, on a plusieurs types d'actions. Alors, l'UMM Girondelande a été la première UMM en France à signer une convention il y a maintenant presque 20 ans avec la délégation régionale des droits de la femme. On a créé un prix, et d'ailleurs, l'association Elle Bouge est associée à ce prix. Le prix s'appelle Marie-Christine Leblanc, qui vise à récompenser des femmes dont les parcours industriels sont particulièrement méritants ou qui méritent d'être soulignées. Ça va d'opératrices de câblage dans les unités de production à des femmes ingénieures. Et donc, valorisées par l'exemple, c'est-à-dire des femmes qui montrent à d'autres femmes, et surtout à des jeunes filles, qu'il y a des carrières possibles dans l'industrie. Et c'est un bon exemple. La deuxième chose qu'on fait, et là, je parle plutôt au niveau des grands groupes, et notamment au niveau d'Ariane Group, on a, depuis presque 25 ans, des ingénieurs pour l'école. Ce sont des ingénieurs qui sont détachés auprès de l'éducation nationale et qui vont dans les collèges, dans les lycées, au sein d'une académie, et inlassablement, tous les ans, expliquent à des dizaines, à des centaines, à des milliers d'enfants ce qu'est l'industrie, quelles sont les carrières dans l'industrie, c'est quoi les métiers de l'industrie, et qui parlent... Comment elle a changé. Comment elle a changé, et qui parlent aux enfants avec des mots d'enfant. Parce que les communications institutionnelles, ça ne touche pas les jeunes, et ça ne touche pas non plus les familles. Il faut vraiment être sur des choses extrêmement concrètes. Je vais prendre un exemple. Samedi dernier, j'étais à Andernos sur un salon de l'aéronautique, et il y a une jeune fille, qui était en seconde, je crois, qui venait se renseigner sur les métiers de l'aéronautique, qui avait apparemment des notes extrêmement brillantes à l'école. Plus de 19 de moyenne. Plus de 19 de moyenne, exactement. Notamment en maths et en physique, et qui ne se projetait absolument pas de pouvoir devenir ingénieure. Elle n'imaginait pas ce que c'était. Et comme c'est une femme ingénieure qui lui a expliqué quels étaient les métiers possibles, peut-être qu'on a réussi à convaincre une jeune fille d'embrasser cette carrière. Oui, et puis elle était même surprise, d'ailleurs, que la personne à qui elle parlait était ingénieure. Exactement, exactement. Je ne sais pas comment elle imaginait, mais elle ne se représentait pas à une ingénieure comme ça, ou comme Trang peut l'être. Donc on est vraiment dans un problème de représentation, et il faut, je dirais, inlassablement, remettre l'ouvrage sur le métier tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour la première fois, cependant, cette année, il y a un sondage qui est fait tous les ans au niveau des industries métallurgiques au niveau national, et pour la première fois cette année, 57 %, donc on a passé la barre des 50 %, 57 % des jeunes imaginent pouvoir travailler dans l'industrie. Donc on espère que ce n'est pas une embellie. Il y a des graines, effectivement, qui sont semées, qui doivent commencer à germer. J'espère. Troncfam, vous êtes aussi co-déléguée, justement, de l'association Elle Bouge. Alors que faites-vous au sein de l'association pour essayer de faire bouger, justement, les choses ? L'association Elle Bouge, en fait, est animée par des marraines. Le principe, justement, c'est ce que disait Nicolas Foucaire, représente exactement le travail que fait l'association. Ce sont des femmes ingénieures ou techniciennes qui vont à la rencontre des élèves, collégiennes, lycéennes. Il n'y a pas mieux pour l'exemple, justement. Voilà, exactement, et qui incarnent le métier et qui leur permettent de se projeter dans ce qu'elles pourraient être plus tard. Donc l'association, aujourd'hui, c'est, je crois, 5 000 marraines en France sur 22 délégations. Et on fait 400 événements dans l'année qui touchent 20 000 jeunes. Donc je sais qu'il y en a dans un certain nombre d'établissements autour de nous. Et ce qu'on fait, de la même façon, inlassablement, tous les ans, tout le temps, on va à la rencontre des jeunes. On organise des événements aussi pour pouvoir leur permettre de se projeter et de se dire, pourquoi pas moi ? Nicolas Foucaire, aujourd'hui, la proportion de femmes dans l'industrie, elle est de combien ? Elle est de combien ? Ça a progressé, mais ce que disait tout à l'heure Trancfemmes, on est à peu près à 20-21% de femmes globalement sur l'ensemble de l'industrie. Mais si on regarde sur les... Alors c'est tous métiers confondus. Si on regarde plutôt sur les métiers purement techniques, on est plutôt autour de 10% parce que malheureusement, dans les filières techniques, c'est vrai dans les écoles d'ingénieurs, c'est encore plus vrai dans les filières techniciens, on trouve très peu de femmes d'abord dans les écoles et donc forcément, quelques années après, on les trouve aussi de manière beaucoup trop faible dans les entreprises. Et est-ce que Trancfemmes, justement, aussi dans les métiers du numérique, donc on parlait de robotique tout à l'heure, est-ce que les femmes commencent aussi à s'y intéresser, notamment sur le côté interaction homme-machine où là, effectivement, on peut s'imaginer qu'il y a des aspects psychologiques, sociologiques qui peuvent les intéresser davantage ? Alors, effectivement, je pense que c'est peut-être l'un des angles par lesquels les jeunes femmes s'intéressent au sujet. Cependant, si on regarde l'ensemble des métiers du numérique, il y a encore très, très peu de femmes qui s'y intéressent. La branche, justement, comment dire, relation entre la machine et l'homme est celle où on a le plus de femmes. Je pense qu'on est pratiquement à 50%, mais je pense que c'est la seule. Tout ce qui concerne le développement, les développements web, etc., ça reste très, très, très masculin encore. Donc, moi, je n'ai qu'une chose à dire, encourager les jeunes filles, vos voisines, etc., à rencontrer des femmes, à venir dans les industries et à tenter parce qu'on fait d'extrêmement beaux métiers et on a de belles carrières. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à envoyer vos enfants ou les jeunes à aller justement dans les industries. Vous verrez que ce n'est pas du tout l'image que vous en avez à priori en termes de représentation. Merci beaucoup. À très bientôt et à très vite sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –